Salut, c'est Florian. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai le sourire. Pourquoi ? Tout simplement parce que je te fais le bilan mensuel de mon patrimoine et quand on se débrouille bien avec les finances, on a le sourire quand on fait le bilan mensuel de son patrimoine. Pourquoi j'ai le sourire ? Tout simplement parce que j'ai augmenté mon patrimoine de plus de 1000 euros ce mois-ci en ayant très peu de revenus, en ayant pas mal de dépenses. Comment j'ai fait ça ? Eh bien, en économisant un peu partout déjà sur mes dépenses, au quotidien, mais surtout en ayant investi en bourse et en crypto-monnaie. Et donc, ces investissements m'ont rapporté de l'argent ce mois-ci et ont largement couvert mes dépenses et m'ont permis d'augmenter mon patrimoine. On attaque tout de suite avec le compte sur lequel, en tout cas l'application sur laquelle j'ai le plus d'argent, c'est Boursorama. A savoir que sur Boursorama, j'ai mon compte courant qui me sert à faire mes dépenses du quotidien. J'ai un compte joint qui me sert à gérer ma société, à gérer l'appartement que je détiens au bord de la mer. A savoir que ce compte joint, je ne le prends pas en compte dans le bilan de mon patrimoine parce que ce n'est pas mon argent, c'est l'argent de ma société que je détiens en indivision avec mon associé. Donc ça, je ne le prends pas en compte, mais c'est un des comptes que j'ai sur Boursorama, sur lequel il y a à peu près 2000 euros. Celui-là, je ne le prends pas en compte, donc je le retire. J'ai mon compte courant, j'ai également mon livret A, mon livret de développement durable et solidaire, mon compte sur livret, j'ai également mon PEA, j'ai également un compte titre, mais le compte titre, je n'ai rien dessus. J'ai également le compte d'épargne financière piloté, ainsi que mon assurance-vie. J'ai 7 comptes sur lesquels j'ai de l'argent sur Boursorama, plus le huitième, c'est donc le compte courant joint de ma société que je ne prends pas en compte. Et donc, avec ces 7 comptes, j'ai au total sur Boursorama 7 238 euros et 7 centimes, donc sur cette application, 7 238 euros et 7 centimes, qui sont donc du patrimoine net. C'est pareil, l'appartement que je détiens, dans lequel j'ai investi 24 000 euros cash, je ne le prends pas en compte dans mon patrimoine, parce que tant que je ne l'ai pas revendu, ça n'est pas donc une plus-value réalisée. Je pourrais simplement compter le montant que j'ai mis, à savoir les 24 000, mais je ne le fais pas. Là, je parle vraiment de patrimoine liquide, d'argent et donc d'investissement que je pourrais revendre en quelques jours ou quelques semaines et donc me récupérer tout ce cash. Donc, on est à 7 238 euros et 7 centimes sur l'application Boursorama. Sans le compte courant joint, sinon on serait à peu près à 9 200, donc là 7 200. Trade Republic, j'ai 1048 euros et 16 centimes. C'est donc mon courtier sur lequel je détiens mon compte-titre. Comme je te disais, j'ai un compte-titre sur Boursorama sur lequel je n'ai plus aucun euro, je n'ai plus que 0 euro, je n'ai plus rien du tout, tout simplement parce qu'avant, j'investissais sur mon compte-titre sur Boursorama, sauf que les frais sont raisonnables par rapport à la concurrence, mais il y avait encore plus intéressant chez Trade Republic, donc je n'investis plus sur mon compte-titre sur Boursorama, j'investis sur Trade Republic. Pourquoi également ? Tout simplement parce que je peux faire des plans d'investissement programmés et investir la même somme tous les mois sur différentes actions. Donc, ce que je fais, c'est que j'investis 10 euros sur 50 actions différentes tous les mois. Donc, 10 euros x 50 actions, 500 euros par mois investis sur Trade Republic et ça me permet de le fractionner en 10 euros par action, peu importe le prix de l'action. Alors que sur Boursorama, non seulement il n'y a pas de plan d'investissement programmé, en plus de ça, il y a des frais de passage d'ordre et en plus de ça, on ne peut pas acheter de fraction d'actions. Tu veux acheter une action Apple qui coûte, je dis une bêtise, 150 euros, tu dois l'acheter à 150 euros. Tu ne peux pas investir seulement 10 euros et détenir une part d'action Apple. Donc, je préfère largement Trade Republic pour le compte-titres et même si je te recommande Boursorama pour absolument tout, que ce soit le compte courant, le livret A, que ce soit également pour l'assurance, assurance auto, assurance habitation, etc. Boursorama a énormément d'avantages, il n'y a pas de frais de tenue de compte, etc. C'est pour ça d'ailleurs que je te mets le lien de parrainage Boursorama en description de toutes mes vidéos parce que c'est d'après moi la meilleure banque, c'est d'après moi le meilleur PEA, mais au niveau du compte-titres, tu as Trade Republic qui est plus compétitif. Donc, je suis totalement transparent, je te le dis et je te mets du coup évidemment le lien de parrainage de Trade Republic en description. Donc, Boursorama, 7238,07 euros. Trade Republic, 1048,16 euros. Ensuite, sur Binance, c'est donc la plateforme sur laquelle je détiens mes crypto-monnaies, donc du Bitcoin et de l'Ethereum à 99% de mon portefeuille. J'ai donc 912,41 euros sur Binance et donc ça, je compte l'augmenter prochainement. Et sur Bricks, Bricks, c'est une plateforme de financement immobilier participatif. Je te fais une vidéo bilan sur Bricks tous les mois pour te tenir au courant de l'avancée de mon portefeuille. Si tu n'en as jamais vu, n'hésite pas à aller voir la dernière. Sur Bricks, j'ai 303,49 euros à savoir que cet investissement, donc l'investissement sur la plateforme Bricks qui est donc de l'immobilier en financement participatif, je souhaite l'arrêter et donc revendre les parts que j'ai dans les mois à venir. Ça n'est pas pressé, je suis en plus-value, tout va bien et je continue à recevoir des loyers, donc tout va bien x2. Mais je souhaite sortir de cet investissement et donc mettre ces 303 euros plus en bourse sur des actions ou en crypto-monnaie qui, sur le long terme, vont être plus rentables. Donc, au total, ça me fait un patrimoine net hors compte courant en juin, donc pour gérer ma société et hors 24 000 euros investis dans ce bien immobilier, donc on a acheté pour 55 000 euros hors frais de notaire, donc 60 000 avec les frais de notaire. On a fait quelques travaux, quelques ameublements, un peu d'électricité pour, on va dire, grand maximum 3 à 5 000 euros, on compte très large en disant 5 000, donc ça fait un bien qui nous revient à 65 000 euros. On a déjà nos deux voisins qui veulent nous le racheter pour chacun 70 000 euros. Donc, potentiellement, on peut faire une plus-value de 5 000 euros. Ça n'est pas le but, pour l'instant, on préfère rentrer des loyers. On a une locataire en place à 500 euros hors charge, 570 euros charge comprise. Donc, voilà, on fait, on va dire, on fait travailler cet appartement, puis ensuite, on le revendra très probablement avec une belle plus-value. Donc, ça, je ne le compte pas dans mon patrimoine. Donc, les 24 000 euros investis, plus les loyers reçus, plus la plus-value, je ne les compte pas tant que ça n'est pas de l'argent versé sur mon compte bancaire directement. Et pour l'instant, ça n'est pas le cas, tout reste sur le compte joint. Et donc, sur ce compte, il y a à peu près 2 000 euros, je ne les compte pas. Et je ne compte pas également, donc, les 24 000 euros investis sur cet appartement. Voilà, donc, au total, on est à 9 502,13 € de patrimoine net, liquide. Donc, net parce que je ne dois rien, je n'ai aucun crédit là-dessus. Et liquide parce que je peux tout revendre à tout moment, en tout cas, en quelques jours, voire quelques semaines pour les placements les plus longs, comme l'assurance vie ou les BRICS, par exemple, le temps de revendre, de trouver un acheteur, de faire le virement vers Boursorama, etc., etc. Donc, ça me fait un patrimoine total net et liquide de 9 502,13 €. Ça veut dire que je peux, en quelques jours ou quelques semaines, récupérer la totalité de cette somme sur mon compte courant, si je le souhaitais. Évidemment, ça n'est pas le but. Et je suis donc, au total, à plus 1 151,13 € par rapport au mois précédent. Donc, ce bilan, il a été fait au 30 octobre 2022. Et donc, par rapport au bilan du 30 septembre 2022, je suis à plus 1 151,13 €, alors que ce mois-ci, je n'ai eu que quelques faibles rentrées d'argent pour à peu près, au total, 700 à 750 €. Évidemment, par-dessus, j'ai eu toutes mes dépenses. J'ai eu mon loyer à payer, donc mon loyer qui est partagé avec ma copine. Donc, ça me fait 280 € de loyer. J'ai eu également, tac, 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 j'ai eu également forcément la nourriture, l'essence, etc., etc. Toutes ces dépenses-là mises bout à bout qui doivent me faire arriver à peu près à 1 000 € de dépenses par mois. J'ai eu donc dans les 700 € de rentrées d'argent. Et malgré ça, mon patrimoine n'a pas diminué de 300 € comme il aurait dû le faire. Il a augmenté de 1 151 €. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai un peu plus de 2 000 € investis sur mon PEA. J'ai un peu plus de 1 000 € investis sur mon compte-titre. J'ai pratiquement 1 000 € investis en crypto-monnaie. Et donc, quand les marchés remontent, je suis très fortement gagnant. En plus de ça, j'ai réalisé quelques gains avec le parrainage. Comme par exemple, je t'en parlais sur Trade Republic. Pour chaque personne que je parraine, je reçois 25 €. Donc ça, c'est vraiment un des meilleurs moyens que tu as pour me soutenir via cette chaîne YouTube. C'est de créer ton compte sur Boursorama ou sur Trade Republic ou les deux. Comme je l'ai fait moi parce que les deux sont complémentaires. Boursorama, c'est ma banque ainsi que mon PEA. Et Trade Republic, c'est mon compte-titre. Donc n'hésite pas à passer par ces liens en description. Je suis désolé de te le répéter à chaque fois, mais c'est le seul moyen que j'ai pour l'instant d'être rémunéré pour mon activité sur YouTube. Parce que je n'ai pas encore les 1 000 abonnés et les 4 000 heures de visionnage pour monétiser mes vidéos. D'ailleurs, tu dois remarquer qu'il n'y a pas ou très peu de pubs sur mes vidéos parce que, tout simplement, je ne touche pas de revenus publicitaires pour l'instant. Des fois, YouTube se permet d'en mettre quand même quelques-unes, mais en tout cas, je ne touche rien dessus pour l'instant. Donc, c'est le seul moyen que j'ai de me rémunérer et que tu as de me soutenir. Donc n'hésite pas, si tu veux me soutenir, à t'abonner, à passer par le lien de Boursorama et de Trade Republic. Et si jamais tu veux du contenu gratuit, tu peux tout simplement rejoindre le lien de le groupe privé Telegram via le premier lien en description. Ou tu peux venir m'envoyer un message sur Instagram, me poser des questions, etc. Via donc mon Instagram et mon Instagram étant en description de cette vidéo également. Je te remercie en ce cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et à demain. Ciao !